La réflexion est relativement simple. Aujourd'hui, au niveau de la publication, et j'entends par là plutôt la publication en papier, il y a deux vecteurs, deux grandes orientations. Soit c'est un magazine d'architectes qui parle aux architectes, avec un vocabulaire d'architecte pour les architectes, que d'ailleurs tous les architectes ne comprennent pas toujours. Et puis il y a des magazines, disons grand public, qui proposent une vulgarisation de l'architecture, mais qui se limitent très souvent à l'architecture de l'habitation, ou la rénovation de l'habitation. Et il y a tout un pan de l'architecture contemporaine ou autre d'ailleurs, qui n'est pas abordé. A travers un vocabulaire simple, mais non simpliste, j'insiste, on a un panel d'architecture qui est assez large. Donc on parle aussi bien de l'habitation, de la rénovation, que du bureau, du tertiaire en règle générale, de l'horeca, du musée, etc. Et donc ça permet à tout un chacun de pouvoir se faire une idée de l'architecture contemporaine et du panel que ça peut présenter. Et voilà, c'est quoi.